Visite de stars pour Lana, Danette et Jalice. Cette fois, c'est la célèbre chanteuse Nicoletta qui est venue au chevet des chiens du refuge des orphelins. Face à l'augmentation du prix de la nourriture pour animaux, elle en a profité pour lancer un appel à la générosité des industriels du secteur. Il faudrait faire passer un décret pour que les fabricants de nourriture pour animaux fassent vraiment des prix, un bon prix à tous les refuges et les SPA de France pour qu'ils s'en sortent. 100 000 euros de budget annuel pour ce seul établissement des monts donnés. L'association Stéphane Lamarre vit de subventions, mais ce n'est pas suffisant. Des donateurs sont donc les bienvenus, c'est le cas de cette habitante de la région. J'ai donné ma maison, j'ai personne pour la léguer. J'ai pris confiance en M. Lamarre. Parce que vous aimez les animaux ? J'en ai eu toute ma vie. C'est une compagnie extraordinaire pour quelqu'un qui est seul. C'est un lien avec la nature, surtout. C'est un lien avec les gens, c'est un lien social. Un chien, c'est un lien social, il ne faut pas l'oublier. Ici, 300 chiens par an sont adoptés. Une action encourageante, mais bien dérisoire face aux 400 000 abandons répertoriés chaque année en France. Conséquence, il est nécessaire de réguler les naissances. Il y a un besoin de sensibiliser à la protection animale énormément dans notre pays, puisque chaque année, des gens abandonnent encore leurs animaux. Certains ne les font pas stériliser. Ce sont des animaux qui se retrouvent abandonnés. Et ces animaux abandonnés se retrouvent dans de nombreux refuges, comme ce chien que j'ai aujourd'hui. Il vient d'une naissance et les gens n'ont pas fait stériliser à la mer. Et aujourd'hui, cet animal se retrouve abandonné. Donc on cherche une famille d'adoptants pour ces animaux. Ambassadrice chaleureuse et convaincue. Depuis 23 ans, l'artiste de gospel continue inlassablement sa tournée pour la cause animale.